Je m'appelle Sinda, je suis infirmière, je travaille pour Médecins du Monde Suisse dans le projet national de ASA, Accueil, Santé, Asile, dans les centres de requérants d'asile sur Neuchâtel. On fait des permanences deux fois par semaine dans les trois centres sur Neuchâtel où le matin on essaye de voir leurs demandes, ce qu'ils ont au niveau de leur santé, ou problèmes somatiques comme psychiques, et de voir déjà nous ce qu'on peut faire et par la suite de les orienter vers les médecins, les psychiatres, les hôpitaux si nécessaire. On peut voir beaucoup de syndromes de stress post-traumatique, et donc voilà, suite à des violences, à des tortures qu'ils ont subies, ce qui fait qu'ils ont aussi des séquelles physiques. On voit aussi les gens avec des pathologies chroniques, diabète, tension, hypertension, c'est assez varié, puis on essaye de soigner aussi les bobos du quotidien. C'est un centre de premier accueil pour les requérants d'asile, situé à Couvet. C'est, j'ai envie de dire, avant tout un lieu de vie où les personnes dans le processus d'asile arrivent quand ils arrivent dans un canton. C'est-à-dire qu'ils passent dans un centre d'enregistrement pour faire la demande d'asile et ensuite ils sont dispatchés sur les cantons et ils arrivent dans ce qu'on appelle sur Neuchâtel les centres de premier accueil. Il n'y a pas de requérant type, on peut dire que c'est vraiment que ça, que ce type de personnes qui viennent ici. On a tous les horizons, tous les âges, tout confondu, toutes les professions, toutes les éducations, etc. Mais voilà, à un moment donné, on fuit aussi son pays, on fuit une situation parce qu'on craint pour sa vie. À un moment donné, je pense que c'est indépendant du fait d'être homme, femme, jeune, riche, pas riche, éduqué ou pas. On fuit parce qu'on a un tas, un seuil qu'on n'est plus capable de supporter. Je ne vais pas le dire, moi, moi. Quand on a des projets en Suisse, d'une part, c'est vraiment pour apporter des soins de base ou l'accès aux soins aux personnes qui ne l'ont pas. Le deuxième but qu'on a dans ces projets, c'est de sensibiliser les autorités, et l'opinion publique aussi sur la difficulté pour certaines populations d'accéder aux soins. Notre volonté, ce n'est pas de rester à long terme. De façon générale, en Suisse, mais aussi quand on a des missions à l'étranger, on n'aimerait pas se substituer aux autorités sanitaires ni politiques. Donc on fait en sorte de démarrer quelque chose et ensuite de trouver quelqu'un qui va reprendre le flambeau. Moi, la semaine dernière, papier, papier. Donnez, pour docteur. Docteur, papier, donnez à toi, pour moi. Ils sont où ? Ici, ce qui est peut-être le plus difficile, c'est quand même la barrière de la langue, parce qu'il y a plusieurs différentes nationalités. Donc, le tigrinia pour l'érythréen, le russe, l'arabe, l'anglais. Donc, oui, je dirais que peut-être la première difficulté ici, c'est le langage. Que ce soit pour nous ou que ce soit aussi pour eux, je pense que ça ne doit pas du tout être évident pour eux de venir ici et de s'adapter rapidement à une culture totalement différente de leur culture et une langue aussi. Je ne sais pas si on arrive à aider tout le monde, mais effectivement, je vois avec le retour de certaines personnes où il y a des remerciements, on voit que ça progresse, on voit que certaines choses avancent, même si parfois on les voit de manière court terme. Puis certains, c'est vrai qu'ils sont là depuis longtemps, donc plus de trois mois, donc il y a cette régularité. On commence à rentrer encore plus gentiment dans leur histoire de vie et ça doit être tellement dur pour certains de livrer ce qu'ils ont vécu. On ne le ressent pas tout de suite à la première consultation, donc c'est important qu'il y ait cette régularité ici, avec Médecins du Monde, dans ces centres, pour que ces personnes se livrent et que le soin prenne toute sa place et un sens, en fin de compte.